Générique Bonsoir à tous et merci de nous retrouver sur IHT. L'île poursuivent notre second débat de deuxième tour consacré ce soir à la première circonscription de la Corse du Sud, celle d'Ajaccio ou comme partout ailleurs dans l'île. Deux candidats s'affrontent ou plutôt un candidat et une candidate puisqu'il s'agit de Maria Edujil au nom de La République en marche, soutien d'Emmanuel Macron et de Jean-Jacques Ferrar pour les Républicains, soutenu par le maire d'Ajaccio, ancien député de la circonscription. Alors Madame, Monsieur, bonsoir. – Bonsoir. – Et merci de votre participation à ce débat, un débat que nous allons diviser en deux parties. D'abord pour parler de politique, revenir sur le premier tour et ensuite pour évoquer les projets, ceux du gouvernement et les vôtres concernant plus spécifiquement la Corse. Et c'est un débat qui durera 52 minutes. Mais avant cela, un petit rappel des résultats du premier tour. Jean-Jacques Ferrar est arrivé en tête avec 7603 voix, soit 33,5% des suffrages. Maria Edujil a obtenu 4872 voix, soit 21,4%. Le nationaliste Jean-Paul Karolaj éliminé du deuxième tour 4859 voix, un peu plus de 21% également. Francis Nadizzi du Front National, 12,1%. Les autres candidats étant sous la barre des 7%. Je rappelle également que le taux d'abstention a été de 54,3%, le plus élevé des quatre circonscriptions de l'île. Alors c'est une bonne entame pour notre débat, ce taux d'abstention. Comment est-ce que vous l'interprétez au-delà de la lassitude des citoyens pour les joutes électorales à répétition ? Est-ce qu'il n'y a pas aussi une part de défiance vis-à-vis des politiques et des partis politiques ? – Non, je crois qu'il y a quand même une défiance, en tout cas une perte de confiance. Ça c'est une évidence parce qu'autant de personnes aujourd'hui qui ne se sentent pas encouragées à effectuer ce geste civique, ça veut certainement dire qu'il y a un regard qui est porté sur le monde politique d'une manière générale, qui est un regard finalement de défiance. Et du coup ça nous appelle les uns et les autres à mettre en place véritablement un nouvel espace démocratique, un nouvel espace de travail, de dialogue. Il faut restaurer cette confiance, c'est une évidence. En Corse, comme partout ailleurs, alors après les raisons elles sont diverses, mais il y a au moins d'ailleurs la succession d'échéances électorales qui pour autant n'ont pas fait progresser les grandes problématiques qui touchent les citoyens, qu'elles soient économiques ou sociales, ça c'est un élément. Il y a aussi peut-être finalement une dispersion de l'offre et une diversité dans l'offre qui fait qu'aujourd'hui au-delà de l'offre, on va dire idéologique, c'est un projet qu'il faut entendre et il nous appartient à nous de le concrétiser, non seulement de le concrétiser, mais en tout cas de l'exprimer très clairement. – Le fait qu'Ajaccio et sa région soient le plus impactés par cette abstention, 54,3 points, est-ce que ça a une signification particulière Jean-Jacques Ferrand ? – Non, je n'y vois pas de signification particulière, ça doit être, je ne sais pas, peut-être, mais je ne pense pas que nous avons eu le record, mais une autre circonscription aurait pu l'avoir. On constate le divorce entre la population, ce que je répète depuis le début de cette campagne, et ce qui est censé incarner les élites parisiennes. Bon, là, c'est vrai que c'est une élection qui est plus locale, avec quand même un candidat qui est plus proche, mais il n'empêche que ça reste une élection nationale qui arrive après des primaires, après des présidentielles, dans le contexte que nous avons connu, et les gens n'ont pas eu de réponse à leurs préoccupations quotidiennes, c'est une réalité. Cela nous met dans l'obligation d'envisager une autre façon de faire de la politique. Il va falloir concevoir les choses d'une façon plus pragmatique et plus opérationnelle. Alors justement, qu'est-ce que vous allez faire l'un et l'autre pour amener les électeurs aux urnes d'ici dimanche ? Écoutez, il y a un travail, vous savez, ça, c'est... Là, les méthodes ne changent jamais. Il y a un relevé qui est fait, je pense que Maria a dû faire le même, qui est fait en préfecture, des abstentionnistes, et puis parmi ces abstentionnistes, il y a beaucoup de gens, déjà, il faut aller vers les siens, il faut ramener les siens, avant d'essayer de convaincre les autres. Et puis, il y a des gens... Vous savez, il y a quelque chose qui s'est passé, les gens croyaient que les bureaux fermaient à 19h. Ça, ce n'est pas tant, parce qu'au présidentiel, les bureaux fermaient à 19h. Donc, il faisait beau, il y a bon nombre de gens qui sont arrivés après 18h. Il y a des petites choses comme ça, mais après, il y a un travail de militants à faire. De rendre le vote obligatoire, c'est une solution ? Non. Alors, déjà, s'engager à ce que demain, on rende effectivement aux citoyens son niveau de responsabilité. Ce qui manque ici, sur notre territoire et partout, d'ailleurs, indépendamment de ce qui sera décidé au niveau national, c'est effectivement des espaces de dialogue. Et il va falloir, et moi, sur ce point-là, je veux m'engager ce soir, il va falloir installer ici un conseil d'éthique territoriale, qui aura un double objectif. Un objectif d'avoir de transparence, autrement dit, les élus, quels qu'ils soient, doivent pouvoir rendre compte du travail qu'ils ont réalisé. Ça me paraît important, rendre compte, parce qu'on est responsable devant les électeurs, de ce pour quoi nous sommes missionnés. Et puis, avant de rendre compte, il faut aussi s'assurer que nous avons la capacité à relayer les bons messages, les bonnes attentes. Et ça, c'est un élément absolument essentiel. Ensuite, bien sûr, je rejoins Jean-Jacques Ferrara. Aujourd'hui, nous sommes à trois jours, finalement, d'un scrutin. On a bien compris le message. Je crois que ce soit, d'ailleurs, des abstentionnistes dans notre propre sensibilité ou d'autres. On a bien compris ce message-là. Donc, il nous appartient à nous d'aller au plus près sur les territoires. Alors, bien sûr, on n'est pas en capacité, en quatre jours, en cinq jours, de reprendre notre bâton de pèlerin comme nous l'avons fait. Moi, j'ai vu, effectivement, toutes les communes, et les plus petites et les plus reculées, il n'y a pas de petites communes. – C'est un peu rapidement, madame Luché. – Mais on les a vues, et vous savez, je trouve que… – C'est une sorte de spécial, un petit rallye que vous avez fait. – On va dire que c'était, effectivement, une démarche, vraiment, que j'ai voulue, moi, dans l'échange, c'est vrai, à mon regret, beaucoup trop court et beaucoup trop concentré. Mais il se trouve que dans toutes ces communes, aujourd'hui, on a des relais, on a des gens qui nous ont entendus, écoutés, et qui sont capables, aujourd'hui, de faire œuvre de pédagogie avec nous. Donc c'est ce qui se passe actuellement dans les petites communes. Et puis, bien évidemment, sur la ville, c'est une évidence, au plus près des citoyens. Donc il y a ce travail qui est en cours. J'aurais aimé qu'on ait plus de temps, c'est vrai, et sur la campagne, d'une manière générale. – Oui, c'était un peu une campagne rapide. Bon, nous, nous avons… J'avais été désigné depuis le mois de janvier, donc j'ai bénéficié de plus de temps que les autres, ce qui m'a permis de rencontrer les gens un peu plus longuement et de rencontrer les élus et la population des 49 communes. C'est vrai qu'au-delà du travail de mobilisation entre les deux tours, il va falloir, je disais, envisager la politique d'une autre manière et il va falloir surtout obtenir des résultats. Moi, je crois profondément que désormais, la population va nous juger sur les résultats obtenus, sur le travail engagé et sur les résultats obtenus. Les grandes idées, c'est très bien, il faut en avoir, mais il faut être beaucoup plus proche des préoccupations au quotidien, que l'on soit à l'Assemblée nationale, que l'on soit à la tête d'une communauté d'agglomération ou d'une mairie, il faut répondre aux attentes du quotidien. Ça, c'est ce que vous dites, c'est aussi ce que dit le mouvement En Marche aujourd'hui. Où sont vos différences sur ce point ? Alors, bon, très clairement, me semble-t-il, la première différence, c'est de se dire qu'on peut être, effectivement, d'horizons et de sensibilités diverses et adhérer à un projet commun. Donc, moi, j'ai mis en œuvre, pour le coup, très concrètement, une méthode qui est celle de la co-construction. On ne peut pas asséner des vérités, on ne peut surtout pas décider dans les ministères parisiens de ce que sera l'avenir de la Corse. Et le meilleur moyen, effectivement, de respecter cette évidence-là, c'est de proposer de construire le projet avec les Corses. Donc, on est forcément au plus près des territoires. Je pense que chacun, aujourd'hui, a reconnu le travail mené pendant 5 ans sur le paduc. Il ne s'est pas réalisé en chambre, ce travail. Il s'est réalisé sur le terrain et surtout, et surtout, et surtout, il s'est réalisé avec tout le monde et l'ensemble des élus à l'Assemblée de Corse. Moi, je veux quand même leur rendre hommage. Et vous le savez très bien, on a eu un engagement dans le travail des élus de sensibilité différente. Oui, mais ce n'est pas votre engagement dans le travail, c'est la méthode qui est un petit peu... Alors, la méthode est très intéressante. Et ensuite, vous avez bien compris, lorsque la Corse s'est butée sur cet exercice qui était quand même un exercice très complexe pendant 25 à 30 années et que nous avons réussi, effectivement, non seulement à le mener, mais à le faire aboutir, ça a été au prix d'une masse de travail. Bon, moi, je le dis très tranquillement. Je veux dire, après tout, chacun peut aussi reconnaître les mérites des uns et des autres. Moi, je pense très modestement avoir travaillé, surtout d'une manière complètement ouverte, rassembleuse. Et c'est bien ainsi que nous allons travailler. C'est pour ça que la pluralité qui est proposée par le mouvement, aujourd'hui, au national, est importante. Et le deuxième niveau, mais je vais peut-être m'y attarder un petit peu plus longuement, c'est une approche qui est, pour moi, une approche singulière pour la Corse. Moi, je veux qu'on me donne les garanties, et j'ai obtenu les garanties au niveau national dans ce mouvement, que ma contribution, elle va être respectée, bien sûr, en tant que femme de gauche, mais en tant que femme libre et en tant que Corse, en tant que femme Corse, qui veut être la voix de la Corse à Paris. Parce que, au Moscou, mais aujourd'hui, on n'est pas qu'il y a de coulard en Paris, je peux faire l'aide, je peux faire l'aide, je peux faire la nation française. – Aussi ? – S'il y a une divergence sur la méthode ? – Non, le paduc, j'avais eu l'occasion d'échanger. – Là, la droite n'avait pas voté. – Parce qu'elle était, Mme Zouiché, elle n'est pas venue souvent à la CAPA, durant cette mandature, ni celle d'avant d'ailleurs. Donc, elle est venue à l'occasion, lorsque nous avons présenté nos remarques sur le paduc, là, notre réponse, c'est que nous avions eu l'occasion déjà d'échanger. Mais le paduc, c'est un bal des rendez-vous manqués, Mme Zouiché. Je ne remets pas en cause le temps ni le travail que vous y avez passé, justement. C'est dommage, c'est dommage. Parce qu'il y avait une nécessité absolue de mettre un cadre réglementaire sur l'aménagement de notre île, compte tenu de sa richesse environnementale, et des convoitises que cela générait, forcément, il y avait une nécessité. Mais là, excusez-moi, mais le paduc, le final, le document, je ne parle pas des gens qui y ont travaillé. Moi, je ne remets pas en cause les gens, je remets en cause le résultat, la production. Eh bien, le document, il est indigeste et indigent. Voilà, le paduc, il aurait dû être accessible à la majorité des gens. C'est un pavé de 3000 pages qui, aujourd'hui encore, salue le paduc. Alors que nous parlons de l'avenir, du développement de notre île, avec des contradictions entre les différents livrets, avec la perception par les maires. Écoutez, moi, je l'ai eu en tant que président d'Interco. Je pense que vous l'avez eu, vous aussi. Je pense que vous avez dû en entendre parler de votre paduc. Enfin, le vôtre, je dis. Ce n'est pas que le vôtre, du paduc de votre équipe. Alors, le paduc, c'était merveilleux. Ça aurait dû être un document qui nous donne une perspective sur le développement nécessaire de la Corse. Ça a été un document qui est très castrateur, pardon, pardonnez-moi. Très centralisé, très jacobin. Voilà, c'est le jacobinisme castrateur. On a l'impression, en vous écoutant tous les deux, que le débat est territorial, que vos divergences sont plus locales que nationales. Écoutez, au niveau national, moi, je vais vous parler de M. Macron. M. Macron, vous savez, effectivement, quand on voit un petit peu… M. Macron et M. Philippe. – Oui, mais M. Philippe, oui, oui, quand on voit un petit peu ce qui s'est passé aux États-Unis, ce qui s'est passé en Angleterre, bon, on se dit que finalement, on ne s'en sort pas trop mal. M. Macron était quand même ministre de M. Hollande. Bon, ça, on peut essayer de le gommer, mais c'est une réalité. M. Macron n'a pas fait l'unanimité, puisqu'on parle du national, mais en Corse en particulier. Ça n'a pas été un vote d'adhésion de la Corse à M. Macron. M. Philippe, c'est un choix personnel qui lui appartient. M. Philippe, écoutez, nous avons soutenu… C'est ça dont vous voulez me parler, M. Alberti. – On va en parler. – Non, mais il n'y a pas de souci, M. Philippe, il a soutenu lui-même candidat que moi aux primaires. Pas de problème. Ensuite, il y a un choix qui lui est proposé. C'est un choix personnel qui n'engage que lui. À mon avis, c'est un choix, je l'ai dit et je l'ai redit, c'est un choix prématuré et risqué. L'avenir nous répondra. Mais ça n'engage pas du tout, en aucune manière, mon parti et ma famille politique. – Venons-en à votre vote. C'est un vote de gauche pour vous, Maria de Huggé ? Vous le considérez comme ça ? – Oui, ce que je voudrais vous dire, c'est qu'il y a quand même une cohérence. Bon, pour moi, à un moment donné, je n'ai pas l'habitude d'avoir une position au local et une position au national. La cohérence, elle est dans le projet. Le pas dû que, contrairement à ce que vous dites, et je ne peux pas souscrire à ce que vous venez d'énoncer là, d'abord, c'est un choix de société. Et le choix de société, c'est une économie productive. L'économie productive, c'est une manière de dire que nous, aujourd'hui, en Corse, nous avons des atouts extraordinaires et qu'il faut les faire valoir, il faut les exploiter. Le meilleur moyen d'exploiter ces atouts-là, c'est effectivement de considérer qu'il faut accompagner l'économie locale, il faut lui donner des moyens singuliers et spécifiques. Il est vrai que dans le paduc, vous avez bien sûr un plan montagne, ça, il ne faut pas l'oublier, qui a été quand même souligné par les uns et les autres, avec des mesures qu'il nous faudra obtenir pour que ce plan montagne revête toute sa pertinence. Déjà, le fait que l'île montagne soit inscrite, c'est quand même dans le cadre de l'acte 2 de la loi montagne, de l'acte 2 de la loi montagne, c'est un, on va dire, un acte très concret. On ne va pas s'arrêter là. Il faudra disposer de moyens fiscaux particuliers. Il faudra établir des modes de péréquation entre le rural et la ville. Et ça, ça fait le lien avec la politique nationale. – Mais là, on est loin du débat législatif. – Alors, j'en viens, la politique nationale, elle est bien là. Dans le projet d'Emmanuel Macron, on a bien deux volets. On a une équation qui est très simple. Aujourd'hui, il faut répondre à des problématiques sociales, locales, des difficultés. L'accord, c'est en difficulté. Je ne vais pas revenir sur les chiffres que tout le monde connaît, notamment en matière d'emploi. Nous n'avons pas 50 façons de faire. Ou bien nous changeons structurellement les mécaniques qui impactent l'emploi et l'entreprise. Et là, il faut être offensif, innovant. Et ça vaudra pour la Corse comme pour l'ensemble du territoire. Ou bien nous n'y arriverons pas. Ou bien on axe sur une économie productive avec un tissu entrepreneurial qu'on va redynamiser et nous y arriverons. Ou bien on se dit qu'il va falloir à un moment donné résorber des fractures sociales entre certains territoires, notamment entre le rural et l'urbain. Et nous allons emboîter le pas à ce que propose le président Macron, notamment avec un investissement de 50 milliards d'euros national qu'il va falloir décliner au niveau local. Ou bien nous faisons le choix du développement écologique. C'est là que je ne vous suis pas. Monsieur Ferrara, pourquoi je ne vous suis pas ? Je vais au bout. Parce que nous, nous avons fait le choix de la transition énergétique et écologique. Bon, vous le savez, je ne vous l'apprends pas, votre prédécesseur a voté contre la loi sur la transition énergétique. Bon, très bien. Je suppose que vous êtes dans cette lignée-là. – Pas du tout. – Bon, peut-être pas, alors tant mieux à ce moment-là. – Non, mais la vérité, c'est quand même celle-là. C'est qu'il y avait un enjeu majeur pour la Corse, c'est bien la transition écologique et énergétique. – C'est ce que nous faisons à la CACA. – Rendez-vous compte qu'aujourd'hui, vous le savez, l'État verse à la Corse chaque année 230 millions, et je parle du national, 230 millions d'euros pour compenser le surcoût lié à la production d'énergie à partir des centrales. Moi, je ne demande pas plus à l'État. Je dis ces 230 millions, on les réoriente vers de l'investissement. Et si on investit, alors on n'aura plus besoin d'aller chercher le fiou, le lourd, léger ou même le gaz au niveau des centrales. – Bon, vous connaissez, madame, mon investissement à la CACA pour la préservation de l'environnement. Alors la loi de transition énergétique pour la croissance verte, j'y adhère pleinement, et j'y adhère tellement que le projet que tous les maires ont validé, la proposition de projet concernant le traitement des ordures ménagères sur le territoire de la CACA destinée, et je le précise encore pour certains s'ils ne l'avaient pas compris, à tout le bassin de Viajacciens, c'est-à-dire la première circonscription et peut-être même au-delà, eh bien ce projet, il s'inscrit pleinement dans le cadre de cette loi. Parce que nous avons travaillé, nous avons travaillé comme je souhaite le faire et comme je souhaite le faire si je suis député et comme je l'ai fait en tant que président, avec des maires, avec des élus, et en particulier avec le conseil exécutif et la présidente de l'environnement. Pourtant, Dieu sait qu'au début de nos discussions, nos positions étaient éloignées. Nous sommes arrivés à un accord, un accord sur le principe d'une unité qui s'inscrit pleinement dans cette loi. Et j'ai eu l'occasion, vous voyez, même moi, d'échanger avec Mme Royal et avec son cabinet pendant plusieurs mois. Et croyez-moi que nous sommes arrivés à conclure. Donc l'engagement de la CACA concernant l'environnement, la préservation de notre environnement, il est entier, il est permanent, il est constant. Et je, en toute modestie, j'y suis un peu pour quelque chose. – Alors, vous avez un peu anticipé sur la deuxième partie du débat. On va revenir un peu à la politique. Et au premier tour, pour le deuxième tour, on l'a dit, vous devez l'un et l'autre mobiliser les abstentionnistes, bien sûr, mais aussi les électeurs qui sont allés voter. Vous, à droite en particulier, du côté du Front National, est-ce que vous en appelez à ces électeurs ou alors vous vous l'interdisez ? – Ça, vous savez, c'est des postures archaïques, ça. Aujourd'hui, les électeurs sont libres. Aujourd'hui, les électeurs, ils ont des convictions. – Et vous pouvez les solliciter aussi. – Non, mais vous pouvez les solliciter. Vous vous adressez pas à des électeurs, vous vous adressez à des citoyens, vous vous adressez à la population. Voilà, parce que vous avez en charge la population. Vous avez en charge la population qui ne vote pas aussi. Parce qu'on ne parle pas qu'aux gens qui votent. Donc ça, c'est une réalité. Donc les postures où on va solliciter ou alors on va donner des consignes de vote, moi, c'est terminé. Les gens qui n'ont pas compris… – Certains en donnent. – Oui, ben écoutez… – Y compris chez les Républicains, comme à gauche. – Oui, mais je suis là pour parler de ce que je pense. Et donc, je pense que c'est terminé. Ça, c'était hier, c'est fini. Les gens ne répondent plus. Même les maires ne tiennent plus leur électorat. Vous avez vu ce qui s'est passé dans certaines communes, par exemple de gauche, de la Capa, aux grands désespoirs, aux grandes dames de ces maires et d'autres communes nationalistes et d'autres communes de droite. Bon, par conséquent, moi, mon discours n'a pas changé. Entre le premier et le deuxième tour, il est toujours le même. Il y a des axes qui restent prioritaires, je l'ai dit. Il y a une problématique locale dont nous parlerons, dont on a commencé à parler. Et puis, au national, parce que tous les deux, nous souhaitons devenir l'un des 577 élus de la nation. Et cela, c'est une réalité. Donc, il y a les pouvoirs régaliens, moi, qui me tiennent à cœur. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, nous avons eu le résultat et qu'au second tour, nous nous retrouvons face à face que mon discours va changer. C'est toujours le même, parce que c'est des choses qui me tiennent à cœur en matière de sécurité intérieure et de défense. Eh bien, je serai très vigilant. Et j'irai, je le répète, tout ce qui ira dans le bon sens. C'est-à-dire qu'on augmente les moyens mis à disposition de notre pays pour lutter, pour mettre hors d'état de nuire. C'est barbare. Mais ce n'est pas un discours qui s'est trouvé modifié par les données du premier tour. Je parle de ça aux gens parce que je pense que c'est très anxiogène et qu'avec la baisse du pouvoir d'achat, les difficultés de logement, le problème de l'emploi, vous avez cette anxiété un petit peu palpable de ces images qui sont relayées à la télé depuis des années maintenant où l'horreur est dans nos rues et dans le monde et avec la mise à mal de ces valeurs tellement humaines. Et ça, pour moi, je ne peux pas faire autrement que de défendre tout ce qui sera mis en œuvre pour lutter contre ça. – Marie-Dougé, les mêmes questions pour vous par rapport aux électeurs plutôt de gauche, ceux de Jacques Casamart, ceux d'Anissa Flore-Hamsian, qui n'ont pas d'invite consigne de vote pour vous ou en votre faveur. – Non, c'est vrai, c'est vrai, moi j'ai juste une nuance, tout électeur est libre bien évidemment, mais il nous appartient quand même de nous adresser à ces électeurs, il faut leur parler. Moi j'ai envie de dire à tous ces électeurs que dans la forme et dans les leviers choisis, il peut y avoir des divergences, c'est vrai, dans les réponses à apporter, après il y a les valeurs qui sous-tendent les discours. Moi personnellement, les valeurs qui m'animent, ce sont des valeurs d'humanisme, d'équité, de solidarité. Donc je veux m'adresser à ces électeurs-là, ces électeurs de gauche. Non mais contrairement à ce que vous disiez, moi je m'adresse à eux, très clairement. – Non mais moi je ne m'adresse pas à une famille, moi je m'adresse à des humains. – Mais je m'adresse donc à eux. – On ne peut pas les encarter. – Non, non mais vous l'avez bien compris, moi je m'adresse à toutes ces personnes-là. Donc ça c'est le premier niveau de la réponse. Le deuxième niveau de la réponse, c'est que moi j'ai été toujours très claire depuis le début dans cet engagement qui est que moi je revendique mon statut de femme Corse et je veux être le relais de la Corse et des aspirations des Corses. Et donc de ce point de vue-là, il me semble que nous avons eu, avec un certain nombre de sensibilités, pas uniquement à gauche d'ailleurs, des approches communes et convergentes. Et chaque fois que l'on veut défendre la singularité de la Corse, chaque fois que l'on veut aller vers plus d'innovation, peut-être y compris vers des évolutions institutionnelles, chaque fois que l'on considère que le progrès sait aussi peut-être tourner le dos à des vieux schémas, notamment dire que la collectivité, les conseils départementaux aujourd'hui ne sont plus le mode de réponse. Chaque fois que l'on dit que l'on veut aller vers une collectivité de Corse, on voit bien qu'il y a des convergences de points de vue, de la part de différentes sensibilités. Donc je ne parle pas encore une fois ni de partis, ni de mouvements, ni d'élus, ni de ceux qui auraient les leviers en tant que responsables de grandes collectivités. Enfin pour ce qui me concerne, je n'ai aucun levier ni au conseil départemental, ni à la mairie d'Ajaccio, ni à la communauté d'agglomération. Donc je suis très à l'aise avec tout ça. Je suis juste là pour dire à ces électeurs, à ces citoyens, voilà, moi je veux vous entendre, je veux vous parler, et je veux pouvoir vous relayer. Donc aujourd'hui nous sommes à trois jours d'un second tour, un taux d'abstention qui est phénoménal. Quand même, on va dire, la moitié des électeurs se sont portés non pas sur vous et moi, mais sur d'autres candidats, et vous le savez. Et tous ceux-là, désespérés, qui se sont positionnés parfois pour des extrêmes, militants, qui se sont positionnés pour leurs propres projets, pour leurs propres, je dirais, objectifs, mais qui en moins adhèrent, encore une fois, à des valeurs de solidarité, d'humanisme, et qui veulent que la Corse avance, eh bien moi je m'adresse à tout cela, très simplement. – Jean-Ferrand, pour clarifier les choses quand même, parce qu'il y a des ambiguïtés qu'on a du mal à distinguer, il y a eu un communiqué du président de la Fédération de Corse du Sud, des Républicains, Marcel Franchich, qui soutient dans une autre circonscription un candidat d'En Marche. Alors d'un côté, il y a un soutien au profit d'un candidat d'En Marche, et de l'autre, vous êtes concurrent. – Là ce soir, il n'est pas candidat. Là ce soir, vous avez en face de vous, ma... – C'est un responsable politique de votre parti. – Et là vous avez Jean-Jacques Ferrara qui n'a pas de cheveux, qui fait beaucoup moins de sport. Par conséquent, moi je suis candidat dans cette circonscription. – Mais vous ne trouvez pas que ça peut troubler l'opinion, un côté concurrent et de l'autre côté associé ? – Ça lui appartient, c'est comme, vous savez, M. Édouard Philippe, je vous ai dit, il y a des attitudes qui sont propres à des hommes, ça ne met pas en cause. Écoutez, il y avait deux candidats dans la circonscription dont vous parlez, deux candidats de ma sensibilité politique. – Qui ne donnent aucune consigne d'ailleurs. – Dont la présidente de la Fédération de Haute-Corse, qui ne donne aucune consigne. Par conséquent, moi je me sens... Mais là, vous avez une passion pour M. Marcel Franchich. – Il intervient dans le débat souvent. – Chaque fois que vous m'invitez chez vous, vous parlez de lui. Vous devez l'inviter. – Mais vous trouvez pas qu'il... – Vous devriez l'inviter plus souvent. – Ben, il vient pas. – Ah, pardon, ouais. – Non, mais sérieusement, vous ne trouvez pas qu'il y a eu une ambiguïté quand même. – Écoutez, en ce qui me concerne, il n'y a pas d'ambiguïté. Moi, je m'occupe de la circonscription dans laquelle je suis candidat, et je laisse au candidat le soin de donner des consignes de vote. S'il le souhaite, et manifestement, il ne le souhaite pas. Ce qui me paraît être une attitude très intelligente, très pragmatique, aujourd'hui, de la façon dont on fait de la politique. Les électeurs, il faut les considérer comme des gens intelligents, ils sont tous intelligents, il ne faut pas les stigmatiser, il ne faut pas les pointer du doigt, il ne faut pas leur dire ce qu'ils doivent faire. Voilà, les gens font ce qu'ils veulent, et ils ont bien raison. Et c'est ce qui fait la richesse de notre démocratie. Donc ne nous adressons pas, ne pointons pas du doigt les électeurs, ne leur donnons pas de consignes, essayons de les convaincre. Il faut gagner les cœurs, voilà. – Et sur votre positionnement politique, parce qu'on entend dire, à Paris en particulier, que le groupe Les Républicains pourrait se scinder en deux. D'un côté, il y a ceux qui, comme Thierry Solaire, seraient pour une opposition constructive, et d'autres, avec Laurent Vioquet, enfin qui n'est pas lui député, seraient sur une opposition plus dour. Plus dour, vous citeriez où ? – Non, mais c'est très clair. Au vu des résultats des premiers tours, bon, il apparaît que si je suis élu dimanche soir, je vais figurer dans l'opposition, à moins qu'il y ait un tremblement de terre, mais bon, je pense qu'il faut rester lucide. Opposition constructive, qu'est-ce que cela veut dire ? Pourquoi pas une opposition constructive ? Si vous voulez savoir si je vais m'opposer à tout ce qui va être proposé par le Premier ministre et la majorité présidentielle, parce qu'ils ne partagent pas mon appartenance à un parti politique, non, la réponse est non. Comment voulez-vous, je vous ai dit tout à l'heure, les mesures déjà sur lesquelles nous risquons d'avoir des points de convergence. Il y en aura d'autres. Mais en matière de pouvoir égalien, s'il y a une prorogation de l'état d'urgence, je voterai pour. S'il y a une augmentation du budget de la défense, je voterai pour, s'il y a une collaboration qui sera accentuée avec les autres partenaires européens pour l'effort de guerre, parce qu'on peut parler d'effort de guerre, je voterai pour. Je ne peux pas, au vu de mes convictions et de mes valeurs, voter contre, ou alors je ne suis plus un homme. Donc, par conséquent, opposition constructive, oui, opposition, parce qu'il y aura forcément, en particulier, vous savez, au sein de la majorité présidentielle, il va y avoir des dissensions. Sur des projets comme la réforme du code du travail, je pense que ça va être très intéressant. Je suis impatient, je ne vous cache pas, pardon, d'être présent pour assister à ça. – Eh bien, vous devancez le déroulement de l'émission. On va justement parler du code du travail pour aborder cette deuxième partie. Il faut réformer le code du travail, mais dans quel sens ? Il y a du Ouidjil pour une femme de gauche, ce n'est pas commun. – Alors, j'ai bien expliqué tout à l'heure que la priorité des priorités, c'était de relancer l'emploi. L'emploi ne se relancera pas si nous n'organisons pas une vraie réforme de fond. Il faut regarder les choses dans leur ensemble. Aujourd'hui, on a un certain nombre d'entreprises, alors je vais parler de la Corse pour illustrer mon propos, un tissu entrepreneurial atomisé, très petit, ou petites et moyennes entreprises, très bien. Ces entreprises peinent à se développer pour une raison très simple, c'est qu'elles n'ont pas la souplesse voulue et elles n'ont pas les moyens en termes de dynamique économique et en termes d'investissement pour se développer. Donc, il nous faut mener la bataille sur un franc très élargi. Premier franc, c'est effectivement de faire que l'entreprise retrouve de la marge de manœuvre et pour ça, il faut alléger les charges. Et vous verrez qu'il y a la contrepartie vis-à-vis des salariés qui vont voir également leur fiche de salaire augmentée puisque les charges salariales vont être également allégées. Donc, effectivement, alléger les charges qui pèsent sur les entreprises, ça fait partie des propositions. Ensuite, il faut que l'entreprise, au niveau local, elle ait effectivement la possibilité de réorganiser l'espace de travail à condition, bien sûr, que dans la loi demeure, et ça je le dis, gravée dans le marbre, les 35 heures, ce qui n'est pas la proposition d'ailleurs des Républicains qui propose... Il y a une adaptation aussi. Alors, la loi restera la loi. Les 35 heures seront inscrites dans la loi. Ensuite, au niveau de l'entreprise, il y aura la possibilité de négocier, ça veut dire que le patron n'aura pas la possibilité, sauf en cas d'accord majoritaire, mais à ce moment-là, ce sont bien les salariés et les syndicats qui détiendront les clés, pour réorganiser le temps de travail. La possibilité aussi d'aller utiliser des heures supplémentaires qui seront défiscalisées, ça, ça me paraît extrêmement important. Les fondamentaux vont rester dans la loi. Le plafonnement des indemnités prud'homales, ça vous paraît indispensable ? Alors, le plafonnement, peut-être que je n'aurais pas été... Alors, ça fait partie aussi des choses, en tant que femme de gauche, sur lesquelles je n'aurais pas forcément été mettre ma priorité. Ceci dit, je mets en vis-à-vis, c'est pour ça que, quand j'ai fait le bilan de tout ce qui était proposé, je me suis dit qu'au sortie de ça, nous aurions un bilan positif. Effectivement, le plafonnement des indemnités prud'homales n'était pas pour moi la meilleure des mesures. Pour autant, en face, qu'est-ce que l'on voit ? On voit l'universalité de l'assurance chômage, c'est-à-dire qu'aujourd'hui en Corse, je pense à la Corse très honnêtement, on a à la fois des petites entreprises, fragiles, on le sait, il y a plus d'entreprises qui se créent, qui périclitent, que d'entreprises qui demeurent. Donc, ces personnes qui ont le courage de, effectivement, tenter l'aventure entrepreneuriale lorsqu'elles vivent des aléas, il faut leur proposer et leur permettre d'accéder au chômage, le temps, effectivement, de relancer l'entreprise. Ça, ça me paraît absolument fondamental. Absolument fondamental. La contrepartie, et j'en termine, par contre, pour le salarié, c'est qu'aujourd'hui, on va accompagner les entreprises qui pérennissent des postes, c'est-à-dire qui proposent des contrats à durée indéterminée, au détriment de celles qui reproduisent les CDD, qui, elles, seront taxées d'un malus. Le principe du bonus-malus, c'est important. On voit trop chez nous, encore une fois, des entreprises, parce qu'elles ne sont pas accompagnées, parce qu'elles ne sont pas alligées, parce qu'elles subissent un carcan institutionnel et administratif insupportable, c'est comme le droit à l'erreur. Une entreprise doit avoir le droit à l'erreur. Eh bien, on voit bien trop souvent ces entreprises proposer des CDD, aidées d'ailleurs par les moyens publics, mais qui ne sont que des CDD. Nous, notre jeunesse a besoin d'avoir une vue à long terme, effectivement. – Bon, écoutez, j'ai bien écouté vos propos. Je ne sais pas si vous allez gagner les suffrages de Mme Amziane et de M. Casamartin. Mais écoutez, vous avez au moins la franchise de les tenir, c'est très bien. Concernant le code du travail, bien écoutez, moi, dans la mesure où le salarié est protégé, je suis pour un assouplissement des règles, pour que les gens, effectivement, puissent travailler plus. Je suis pour la défiscalisation des heures supplémentaires. Concernant, j'estime qu'il n'est pas normal aujourd'hui que des entrepreneurs soient réticents et la main qui tremble lorsqu'il faut signer des CDI. Il y a un problème. Le politique, il est là pour pointer du doigt les problèmes. Après, il faut trouver des solutions. Est-ce qu'il est normal que les entrepreneurs soient tétanisés pour recruter des CDI ? Ça veut dire qu'il y a un dysfonctionnement majeur. Alors, trouver les moyens, l'Assemblée nationale, c'est le lieu des débats. Il y a des propositions de loi qui sont ensuite débattues dans les groupes, dans les partis. C'est là que ça affine les choses. Moi, j'estime que ce n'est pas normal. Si nous voulons, il faut souplir absolument ces règles. Concernant localement, au plan économique, moi, je suis tout ce qui ira dans le sens du soutien aux très petites entreprises, comme ce crédit d'impôt de 30% qui a été inscrit à la loi de finances 2017, qui doit être amplifié, qui doit être ouvert à d'autres secteurs. J'estime qu'il faut fluidifier aussi, et là, c'est le rôle aussi du politique et d'un député, de fluidifier cet accès aux crédits d'équipement des petites entreprises. Ces petites entreprises, vous savez que nous avons un secteur bancaire qui est très frileux en Corse, qui, lorsqu'ils ont besoin de franchir un cap, ils s'adressent à leur banque, qui leur dit non. Il nous faut des résultats. Il lui dit, mais si vous voulez des résultats, il faut que je puisse investir. Donc ça, c'est le rôle du politique de fluidifier. Nous l'avons fait à la CAPA. Tout ça et mon expérience à la CAPA, elle a été très contributive, parce que tout ce que nous avons entrepris avec l'ensemble des élus et le personnel, ça peut s'appliquer. Nous avons créé la M3E, la mission de plan entreprise, qui est une sorte de moyen d'aider, d'accompagner, de fluidifier les rapports entre l'entreprise, les banques et les administrations. Voilà ma vision. Moi, je n'ai pas une vision dirigiste de l'économie. Nous, nous sommes là, la puissance publique est là pour donner les moyens, mettre en place, équiper, donner les moyens. Ensuite, on met du terreau et on arrose. Et puis ensuite, ça pousse. Mais nous avons ce devoir d'accompagnement, de faciliter les choses. Il y a des contraintes administratives qui s'appliquent aujourd'hui à l'entreprise en Corse. La Corse, il y a beaucoup de pépites. Sincèrement, il y a beaucoup de gens entreprenants. Il y a des secteurs, en particulier, on parle du rural, il faut retisser ces liens. Nous l'avons fait aussi, identifier des cordons ombilicaux entre la marine et la montagne. Alors vous allez me dire, oui, ça s'appelle la transhumance. C'est vrai. Voilà, c'est la transhumance. C'est le principe. Pour que les idées, les biens et les personnes circulent. Mais pour cela, il faut favoriser le tissu économique des indépendants et des très petites entreprises. À ce propos, je suis pour une réforme aussi du RSI, du régime des indépendants. Pas parce que les gens... J'ai eu l'occasion dans la campagne de croiser des gens qui m'ont dit, mais vous savez, on travaille au RSI. Non, mais il n'y a rien contre vous. Le système dysfonctionne. Donc je suis pour une réforme de ce système. Pas comme M. Macron, en revanche, qui souhaite le supprimer et intégrer dans le régime général. Mais ça me paraît compliqué. Enfin, je vous laisse le soin de le défendre. Juste une précision. Sur le 35 heures, est-ce que vous êtes pour les supprimer ? Il y a une hypocrisie. Oui, il faut mettre un terme au 35 heures. Revenir au 35 heures, donc ? Il y a une position... Mais non, mais il y a une position ambiguë. C'est-à-dire qu'on le laisse graver dans la loi, mais on... Bon, écoutez, après tout, si on veut le laisser graver dans la loi, comme certaines lois, vous savez, qui vous interdit de déambuler à cheval dans Paris. Bon, moi, je veux bien qu'on les laisse, ces lois. Mais si on veut les laisser dans un coin et dire qu'après, les entreprises font ce qu'elles veulent dans le respect, évidemment, des salariés et du code du travail, moi, ça ne me pose pas de problème. Enfin, ça équivaut à mettre un terme à ce dogme. Mais on revient en 39 heures, pour vous. On laisse aux entreprises, aux branches, le moyen de s'organiser dans le respect des salariés. Vous dites ce que j'ai dit, c'est très bien. Vous êtes d'accord pour les deux. Vous êtes d'accord ? Peut-être que nous sommes d'accord, mais vous n'osez pas dire qu'il faut revenir sur le 35 heures. Vous dites qu'on laisse dans la loi. Si on veut laisser des lois dans un coin... Vous savez, des lois pleines de poussière. Mais non, mais il faut avoir le courage de le dire. Non, moi, je dis très clairement, la loi reste la loi, les 35 heures restent les 35 heures, le salaire minimum est inscrit dans la loi, le compte pénibilité, etc. Très bien, mais en pratique, tout le monde va travailler plus, vous savez. Et en revanche, on laisse la possibilité à des personnes qui veulent effectivement effectuer des heures supplémentaires de le faire et elles seront rémunérées et non fiscalisées. Mais on fait des accords de branche ou des accords d'entreprise ? Alors, pour moi, on est plutôt dans l'accord d'entreprise. Il faut que l'entreprise soit véritablement... Parce que, vous comprenez, l'entreprise, pour moi, ce n'est pas l'affaire du patron. C'est l'affaire des salariés. Si les salariés, je dirais, s'approprient leur espace de travail, et c'est ce qu'ils font d'ailleurs, en Corse, surtout dans les petites entreprises, où on est très, je dirais, où on est très investi, où on se retrouve dans son entreprise, eh bien, on doit avoir le droit à la parole et le droit de dire voilà ce que nous voulons faire. Moi, c'est tout ce que je dis. Et pour rassurer M. Ferrara sur l'approche sociale qui semblerait vous inquiéter par rapport à la manière dont je serais... En tout cas, mon discours pourrait être perçu par des personnes de gauche. Moi, je veux quand même... Mais justement, je veux quand même vous rassurer. Et je l'ai dit tout à l'heure, la contrepartie, c'est l'emploi pérenne. La contrepartie, c'est l'emploi, justement, rémunéré. La contrepartie, c'est surtout nos jeunes. C'est-à-dire les 15 milliards d'euros qui vont être investis en matière de formation. Et je vous garantis que moi, députée, pour le coup, comme dirait l'autre, je vous garantis que moi, députée, je ferai en sorte que la Corse, elle ait son quota de moyens financiers. Et puis, une autre bonne nouvelle aussi, c'est que, étant donné la politique européenne, lorsque nous disons, nous, qu'il faut que nos jeunes en Corse, ici, forts de leur expérience, forts de notre université, s'ouvrent aussi au monde, notamment grâce à Erasmus. Et lorsque l'on sait qu'on va ouvrir l'accès à Erasmus à nos apprentis, parce que jusqu'à présent, ce n'était pas juste, on a des savoir-faire, et l'apprentissage est extraordinaire pour ça, énorme en Corse, mais on s'est toujours limité à organiser ceci sur notre territoire. Demain, on va pouvoir faire en sorte que nos jeunes partent ailleurs pour apprendre et pour mieux revenir. Pour mieux revenir. Et pour mieux revenir, ça, c'est fondamental. Alors, il y a un autre point commun entre vous deux, il y en a quelques-uns quand même, c'est la suppression du nombre de postes de fonctionnaires. Alors, vous divergez sur le nombre, 300 000 pour les Républicains, je crois, et 125 000 pour LREM. 125 000. 120 000, si vous voulez. Alors, on supprime quoi et dans quel secteur ? Bon, écoutez, concernant le... là aussi, il y a... C'est écrit dans le programme. Il faut faire... Non, mais oui, les programmes, c'est une chose, et puis après, il y a la réalité du terrain. C'était 500 000 avec Fillon, vous êtes descendu à 300 000. Oui, voilà. Donc, après, dans celui de M. Macron, vous verrez aussi. Après, il y a des ajustements qui se font en fonction de... Non, mais nous, on était à 120 000, on reste à 120 000. Oui, oui, c'est très bien. Je vous le garantis. Alors, nous savons tous très bien aujourd'hui que le train de vie de l'État ne peut plus être maintenu. Voilà. C'est une réalité. Non, mais c'est une réalité. Le nombre de fonctionnaires va... Le problème, c'est qu'aujourd'hui encore, s'il y a plus de fonctionnaires territoriaux que de fonctionnaires d'État. Oui, c'est vrai. Mais ça, c'est... Il ne faut pas s'en féliciter. Non, mais... Il ne faut pas s'en féliciter. Est-ce que vous supprimez des postes, là ? Moi, je... Non, les postes, ils vont être supprimés. Vous savez, il y a des secteurs qui vont être épargnés. C'est... Enfin, en ce qui me concerne, moi, je... Malheureusement, je ne serai pas aux manettes. Je tiens à vous le rappeler, vu la configuration du premier tour. Dans le secteur de la santé et de la sécurité, il est-il de vous dire que personne, je pense, aujourd'hui, ni M. Macron, ni le groupe Les Républicains, ne va prôner la suppression de fonctionnaires dans ces secteurs. Donc, il ne faut pas dire n'importe quoi. Maintenant, est-ce qu'il va falloir réduire le nombre de fonctionnaires dans les 5, 10 années à venir ? La réponse, je crois, est oui, nous n'avons plus les moyens. Alors, cela va se faire de manière adoucie. Encore, il n'est pas question de supprimer des postes de fonctionnaires du jour au lendemain. En revanche, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut favoriser l'entreprise privée. Moi, je suis très malheureux, et vous le savez, que nous sommes sollicités, élus, nous, pour recruter des jeunes avec des perspectives d'évolution de carrière. Ça me rend malade. Je ne m'y fais pas, parce qu'il n'y a aucune perspective d'évolution de carrière, il n'y a rien. – On sert à moins de pudeur que vous. – Ben écoutez, mais… – Y compris dans votre partie. – Non, mais je ne sais pas. Moi, je parle de ce qui me… Moi, ça me contrarie. Je ne souhaite plus voir ça. Ça tombe bien. Nous n'avons plus les moyens. Les collectivités n'ont plus les moyens. Il y a une époque où nous avons les moyens. Écoutez, la maison de verre à la CAPA, vous pouvez venir la voir. Il n'y a pas de souci. – Avec Xavier Lacombe aux finances et aux ressources humaines, je peux vous dire qu'on est en parfaite adéquation. – C'était plutôt au département. – Non, non, on a un souci quasi obsessionnel de la gestion de l'argent public. Par conséquent, si nous voulons que ces jeunes ne se tournent plus vers la fonction publique territoriale, eh bien, il faut faire en sorte qu'il y ait des offres d'emploi. Très petites entreprises, indépendantes. Voilà ce qui c'est, les secteurs qu'il faut pousser et promouvoir. – Je vous pose la même question, en rappelant quand même que lorsque vous étiez à la majorité territoriale, ce n'était pas tellement la suppression d'emploi quand il était question. – Alors, vous me permettrez de parler de moi et non pas forcément de l'ensemble d'une mandature. Moi, je vais vous parler de moi et de la façon dont je vois les choses. D'abord, ne pas supprimer d'emploi public ni en matière de santé, ni en matière d'éducation. Ça me paraît important. D'ailleurs, il est prévu, vous le savez, de doubler les effectifs dans les CP, CE1, enfin, les effectifs enseignants, et donc de faire que les élèves soient moins nombreux dans les classes. Bon, ça, c'est une chose. Ensuite, j'attire quand même votre attention sur le fait que nous parlons de 120 000 suppressions et non pas 300 000 et encore moins 500 000. Et en tout cas, c'est 120 000 depuis le début et ça n'a pas changé d'un iota. Ça, c'est une évidence. Et les 120 000 postes, effectivement, ils vont se répartir, il faut se le dire, ce n'est pas la peine de tourner autour du pot, ils vont se répartir entre les postes d'État, je le dis pas pour vous, M. Ferrara, non, pas du tout, mais très clairement, ils vont se répartir entre les collectivités locales et l'État. Le deal dans cette affaire-là, c'est que plus on va moderniser, effectivement, je dirais, l'organisation des collectivités locales, et plus on va pouvoir, effectivement, éviter de remplacer, de remplacer, je dis bien de remplacer, parce que vous l'avez bien compris, il va y avoir de suppression nette, mais en tout cas, effectivement, le curseur, il va évoluer, c'est-à-dire que si on est capable de moderniser par les nouvelles technologies, et si on est capable de dire qu'il y a des postes, demain, qui ne se justifieront plus, comme ils se justifiaient aujourd'hui, alors on ira vers, effectivement, une rationalisation, effectivement, des emplois et des moyens. Mais c'est ça, l'idée, et c'est pas autre chose. Je crois qu'il faut être, quand même, de ce point de vue-là, très clair, après dire que demain, encore et toujours, encore, c'est bien l'emploi public qui peut être promis comme un avenir à notre jeunesse, ce serait véritablement un affront, enfin, très honnêtement, un affront que nous ferions à notre jeunesse. C'est clair. Sur la collectivité unique, qui risque de regrouper plusieurs milliers de fonctionnaires. Collectivité unique, je vais vous dire, le président de l'exécutif, le 2 janvier 2018, il va se réveiller avec des maux de tête. Voilà. Et pas seulement à cause du champagne du 31 décembre. Voilà. en l'état actuel des choses. Moi, je suis... Le principe de la collectivité, je n'ai pas remis en cause, le principe. En revanche, le contenu des ordonnances me laisse perplexe, parce que, vous savez que je suis un fervent défenseur de l'intercommunalité. J'estime que c'est l'échelon qui doit prendre maintenant sa pleine dimension, sa pleine puissance. Il n'est pas garanti, les territoires ne sont pas garantis dans leur représentation dans cette collectivité unique. Là aussi, c'est du jacobinisme, mais j'ai peur que l'on transfère le pouvoir central de Paris à la collectivité unique de Corse. C'est une réalité. C'est une réalité. Tout va être concentré dans une seule équipe, dans les mains d'un seul homme. Et je ne crois pas que ce soit l'objectif. Donc, je suis pour que les intercommunalités pèsent de tout leur poids. Il faut revoir le contenu des ordonnances. La Chambre des territoires ne me paraît pas adaptée pour garantir cette représentativité. Il faut revoir les ordonnances ou il faut un projet de loi spécifique ? Écoutez, moi je suis très ouvert. Ou revoir les ordonnances ou un projet de loi spécifique. En l'état actuel des choses, je pense que nous n'allons pas vers une réussite. Et ça va être... Et j'estime qu'il y a certaines compétences des anciens conseils départementaux qui doivent être transférées aux communautés d'agglomération, qui sont en mesure de les assurer. En particulier le logement social, l'action sociale aussi, parce que c'est au plus proche de la population. En matière de logement social, lorsque les projets arriveront à terme, 80% du parc locatif sera situé sur la CAPA. Pourquoi voulez-vous qu'on transfère la gestion à la collectivité unique ? Et les 20 autres pourcents sur Portovesque ? Bon, le maire de Portovesque, je vous le dis tout de suite, il est plutôt favorable à ce que ce soit la CAPA qui rit du bébé. Non mais... Est-ce qu'on est là pour répondre aux préoccupations au plus proche du citoyen où il faut remonter d'un cran ? Alors, ce qu'on leur reproche à Paris et à la France, eh bien, on va le recréer chez nous. Je ne crois pas que ce soit l'objectif. J'en suis sûr. Il y a une incertitude quant à l'organisation administrative de la Corse. Vous avez des éléments sur le pacte girondin de Macron ? Parce que là, on est dans le fou le plus total. D'accord. Mais d'abord, une chose est certaine, il y aura bien une collectivité de Corse au 1er janvier 2018. Bien. Ensuite, la question, c'est comment va-t-elle effectivement se matérialiser au 1er janvier ? Bon, moi, je crois qu'il faut qu'on soit très clairs, les uns et les autres. On ne va pas rêver. Ça va être dans un premier temps la juxtaposition et l'addition des budgets, des personnels et on va se retrouver avec... Et des dettes. Et des dettes, effectivement. Surtout que c'est d'autres. Et du passif. Non, mais peu importe. Eh c'est... Peu importe. En tout cas, il y aura effectivement une juxtaposition des politiques, des moyens humains, techniques, effectivement. Donc, le challenge, c'est qu'au 1er janvier 2018, les porteurs de projets ne ressentent pas une rupture puisqu'il va falloir honorer les engagements pris par les trois précédentes collectivités, que les salariés soient payés à la fin du mois avec le même statut et avec la même localisation. Bon, ça, honnêtement, ça se fera. On ne va pas se faire peur inutilement. Je pense qu'il ne faut pas se faire peur inutilement. En revanche, on aura un travail à faire énorme. J'en conviens. On va évaluer les conséquences financières parce que personne ne peut les évaluer aujourd'hui. Lorsqu'on va effectivement fusionner les projets, les dossiers en cours, les financements, les dettes, etc., on va avoir un travail énorme à faire. Ça va se faire dans le temps. C'est une évidence. Alors, pour moi, ça ne remet pas en cause... Pardonnez-moi, c'est inquiétant. Le constat que vous venez de faire... Je suis objectif. Nous sommes au mois de juin, 6 mois avant. Non, mais vous avez raison. Je suis objectif. Mais c'est très inquiétant. Je suis objectif. Non, mais vous partagez mon analyse. Et vous savez, parce que vous présidez une intercommunalité, nous, quand on a créé la communauté d'agglomération du pays ajaxien, pour le coup avec Simon Renouc, on a créé Ex Nihilo, une structure. Un outil politique. Et moi, je l'ai transformé en outil de gestion. Non, pourquoi dites-vous ça ? Parce que c'est ce que je pense. Pourquoi tout d'un coup dites-vous une chose pareille ? Je ne comprends pas du tout. Nous, nous avons créé un outil qui se voulait un outil solidaire, un outil équitable. Vous n'étiez pas présidente, madame. Mais j'étais vice-présidente. Non, mais je... J'étais vice-présidente. Et pour le coup, je revendique véritablement d'avoir travaillé sur ce sujet-là avec l'ensemble des maires de la communauté d'agglomération. Et le respect, je dirais, à la fois des différences des uns et des autres a toujours été garanti. Bon, mais je ne voulais pas évoquer la question de la communauté d'agglomération qui, grâce à Dieu, est là aujourd'hui. Non, pas grâce à Dieu. Sur des bases que nous avons... Ça me fait plaisir ce que vous dites. Sur des bases que nous avons nous-mêmes posées et avec un beau projet qui était celui d'une structure à la fois solidaire et équitable. Très bien. Bon, après, vous en êtes aujourd'hui le responsable. Vous la faites évoluer... Croître et embellir. Comme... Elle est plus belle de jour en jour. Vous pensez la faire évoluer. Moi, je ne la vois pas plus belle. Mais bon, après, chacun a son avis. C'est-à-dire que si vous veniez plus souvent, vous la verrez plus belle. Mais comme vous n'êtes venue qu'une fois, c'est vrai que... Revenons au vrai débat, M. Ferra. Oui, je vous en prie. Revenons au vrai débat. Très bien. Donc, il va falloir évaluer, effectivement, ce qu'aujourd'hui, on ne peut pas anticiper. Et il faudra des moyens. Moi, ce que j'ai... Enfin, de l'échange que j'ai eu avec, alors, le futur président, qui n'était pas encore président de la République. C'était sa volonté d'accompagner et de donner les moyens à la collectivité de Corse de se mettre en place et de fonctionner à la hauteur des enjeux qui seront les siens. Donc, aujourd'hui, je vais défendre, et je sais qu'Emmanuel Macron est capable de toute l'audace et de toute la capacité, encore une fois, d'innovation, pour la Corse comme pour tous les territoires. C'est ça que je vais défendre. Et enfin, j'en viens au deuxième sujet, parce que c'est très important. Très vite, parce qu'on est en fin d'émission, Marie-Anne-Louise. C'est très important. C'était la Chambre des Territoires. Je ne suis pas satisfaite, honnêtement, de la manière dont elle est structurée. Mais il y a un challenge énorme. Ceux qui seront demain en responsabilité de la collectivité de Corse feront de cette Chambre des Territoires le relais effectif des Territoires. Et ça, ça va être une responsabilité politique énorme. Ce n'est pas garanti à l'état actuel des choses. Moi, pour ma part, je vais y travailler véritablement. Alors, on arrive juste à la fin. Avant la conclusion, juste une dernière question. Si vous êtes élu député, l'un ou l'autre, est-ce que vous serez une députée à plein temps, vous abandonnerez vos autres mandats ? – À plein temps. Et j'ajoute que j'arrêterai ma profession de responsable régional de l'action sanitaire et sociale à la mutualité sociale agricole. Ça fait 30 ans que j'y travaille. C'est vraiment mon engagement militant, professionnel. Mais j'arrêterai. Et je serai effectivement à plein temps. – Député à plein temps, vous abandonnez votre mandat ? – Le mandat de conseiller municipal, de conseiller communautaire, la loi m'autorise à le garder. Vous comprenez bien que si déjà on reproche aux futurs députés du risque de se séparer de la réalité du terrain, moi, non, je siégerai au conseil municipal d'Ajaccio sans aucune délégation et au conseil communautaire, que j'ai un petit peu le retour du terrain. D'autre part, concernant ma profession, Mme Duchet, je vous mets très à l'aise. Moi, je vais garder une petite activité parce que j'adore ce que je fais. – Moi aussi. – Parce que ça me permet de rencontrer des gens qui sont dans la vraie vie et je tiens à ne pas être complètement déconnecté de la réalité. Et j'ai un beau métier qui me permet de le faire. – Il nous reste deux minutes huit d'émission. Maria Diouigi, vous faites votre conclusion sur une minute. – Écoutez, moi, je veux écouter la Corse, je veux apaiser les conflits, je veux rassembler, je veux être la voix de la Corse auprès de l'Assemblée nationale, auprès du président de la République. et ils s'apprentent à agir et à rier, je sais pas, à Gorsiga. Voilà ce que je veux vous dire. Savoir écouter, relayer et respecter surtout la Corse avant tout et être le porte-parole de la Corse. – Jean-Jacques Serrard. – Oui, écoutez, moi, mon engagement au service de l'intercommunalité peut témoigner de ma volonté, de ma volonté de faire aboutir et de servir la population, de faire aboutir des dossiers concrets. Et donc pour cette mandature, je souhaite être ce député-là, ce député au service de la population, non seulement de la population de la première circonscription, mais avec les trois autres députés de la Corse, de porter la voix de notre région et son ambition. Parce que j'estime que nous devons avoir de l'ambition, nous pouvons en avoir, car nous avons les moyens, nous avons les moyens de notre ambition. Il suffit de faire monter en puissance les outils dont nous disposons et d'être convaincant auprès des ministères, auprès des grandes administrations, auprès des grandes sociétés à Paris. Ça, c'est le rôle des parlementaires, c'est le rôle des quatre députés. Je serai un député à la hauteur, jour après jour. – Eh bien, ce sera là le mot de la fin. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce débat. Notre émission s'achève, on se retrouve demain à la même heure, 20h30, pour un autre débat. Ça concernera cette fois la première circonscription de Haute-Corse qui opposera le nationaliste Michel Castellane et aux députés sortant Les Républicains, Sauveur Gandolfichet. Bonne zéro à toutes et à deux mois. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501